Aux Etats-Unis, la ville de Minneapolis ne cesse de s'embraser. Le policier accusé de la mort de George Floyd a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire. Des émeutes ont éclaté après le décès de cet homme noir, asphyxié lors de son interpellation. Ce vendredi, un journaliste de la chaîne CNN et son équipe ont été interpellés en direct alors qu'ils couvraient ces scènes de violence. Nous pouvons reculer où vous voulez, explique le journaliste. Replacez-nous où vous le souhaitez. Pardon ? Vous êtes en état d'arrestation. Si vous nous rejoignez, décrit la présentatrice, vous voyez ici notre correspondant, Omar Jimenez, en train d'être arrêté par la police d'état de Minnesota. Je ne sais pas pour quelle raison. La chaîne CNN dénonce une atteinte à la liberté d'expression alors que les journalistes s'étaient dûment présentés aux forces de l'ordre. Elle a fait savoir un peu plus tard que son équipe avait fini par être relâchée. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a présenté ses excuses. Twitter a signalé un message de Donald Trump pour apologie de la violence. Quand les pillages débutent, les tirs arrivent, avait lancé le président américain sur le réseau social alors que les relations restent incandescentes entre forces de l'ordre et manifestants. La garde nationale a été autorisée à intervenir lors de ce troisième soir de violence qui s'est soldé par l'incendie de dizaines de bâtiments. Ce vendredi, l'ex-locataire de la Maison Blanche, Barack Obama, s'est exprimé sur la mort de George Floyd, qui selon lui ne doit pas être considéré comme normal aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada